Tu peux t'en servir comme siège. Salut salut, aujourd'hui petit test de la Glacière Bébord, la T35K de 35 litres. C'est un nouveau modèle qu'ils ont sorti. Il y a eu pas mal d'améliorations qui sont franchement pas mal. Pour que tu puisses bien te rendre compte de la dimension de la 35 litres, je vais te mettre la 15 litres à côté. Donc voilà, tu vois, ça change principalement en hauteur. En largeur, elle est peut-être 5 cm plus large. En longueur aussi 5 cm. Mais le volume, c'est principalement en hauteur. Donc 35 litres, 15 litres. Donc avec le recul qu'on a, je peux te conseiller la 15 litres. Si vous êtes à 2 et vous partez uniquement les week-ends ou des très courtes vacances. Et après, si vous voulez partir des vacances plus longues, il faut une 35 litres. Après, tout dépend. Mais moi, j'aime bien avoir des boissons dedans. Donc si là, tu mets deux bouteilles, elle est quasiment pleine, on va dire. Tu verras, elle est bi-zone. Donc tu peux faire congélateur d'un côté, frigo de l'autre. Si t'as pas besoin de congélateur, t'enlèves le compartiment et t'as un grand volume de 35 litres. Allez, je vais te montrer tous ces points forts. Alors tu vas me dire, encore une glacière Bevor, mais en fait, Bevor, c'est un partenaire de la chaîne. Le tour à métaux, la glacière, voilà, c'est un partenaire fidèle. J'aime bien travailler avec eux. Pour l'instant, j'ai toujours été satisfait des produits. Et à part ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les vidéos de la première glacière et du tour fonctionnent très bien. Donc si la vidéo fonctionne, c'est que je réponds à pas mal de questions. Les gens, avant d'acheter un produit, moi en tout cas, je le fais, je vais sur YouTube, je regarde des tests et des avis. Et je le vois dans les statistiques, les vidéos où je parle de produits, elles sont plus regardées que les vidéos d'aménagement. Donc ça répond vraiment à une demande. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas vu le test de celle-là, je vous mets également le lien de la vidéo en description. Donc dans le colis, tu reçois évidemment la prise à l'oxygarde, un transport pour pouvoir brancher sur le secteur 220 volts, des patins antidérapants de rechange. Elle est franchement stable, elle ne glisse pas du tout. Et le manuel, ce coup-ci, ils l'ont traduit en français. Donc ça, j'avais signalé dans l'ancienne vidéo que le manuel n'était qu'en anglais. Bon, ça reste compréhensible, il y a pas mal de schémas et tout, mais là, ils ont fait l'effort de la traduire en français. C'est tout bête, mais c'est bien pratique. Donc vu qu'Abid, elle fait déjà 16 kilos, 15 ou 16 kilos, il y a des roulettes pour la tramvallette. On reste encore des points forts avec les bonnes poignées des deux côtés. Celle-là, elle est doublée. Pour pouvoir la tirer, c'est plus facile. Et si tu veux juste la porter, tu la tiens ici. À lancer le glacier, la porte a été juste clipsée. Il fallait tirer. Voilà. Et pour fermer, t'appuyer. Maintenant, ils ont mis une vraie poignée de verrouillage. Ça demande moins d'effort. Alors, dans un petit bain aménagé, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre la glacière dans un tiroir. Mais si tu as le tiroir à droite du fogon ou à gauche, tu peux te retrouver avec l'écran du mauvais côté par rapport à l'ouverture. Mais pas de panique. Là, la porte est sous le dos en cela. Je viens comme ça, je la sors, je la retourne. Voilà. Et c'est inversé. Tu peux t'en servir comme siège. Franchement, ça ne bouge pas, tu peux y aller. Donc, poignée de transport, c'est fait. Poignée d'ouverture, c'est fait. La rotation de la porte, c'est fait. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve ? Le clapet de séparation qu'on peut mettre si on désire faire une zone congélateur ici dans la petite zone. Et une zone frigo ici. Un autre point positif que j'aime beaucoup et que certaines grandes marques ne font pas, le compresseur, il est situé en bas. Certaines marques, le compresseur est situé en haut. Et il y a, comme je dis toujours, une genre de grotte pour aller chercher les aliments sous le compresseur. Mais si tu remplis le compartiment, tu n'as plus accès à l'espace sous le compresseur. Tandis que là, ils ont fait le choix de mettre le compresseur en bas. Ça fait que là, tu peux poser des choses, là des choses. Et tu n'es pas obligé de tout vider pour accéder aux aliments qui sont sous le compresseur. Un autre point, enfin ils l'ont fait, c'est un bouchon. Quand il y a du gibre et tu débranches la glacière, tu enlèves le bouchon et l'eau s'écoule. Tu n'es pas obligé d'éponger. Donc ça, franchement, très bien pensé. Et regarde, tu as une lumière. Ça, c'est pas mal aussi. Un autre point que j'ai pensé, je ne sais pas si c'est fait pour, mais personnellement, je le ferai. Tu peux utiliser la cloison de séparation comme planche à découper. Ça m'a l'air assez solide. Pour découper deux, trois bricoles, ça peut faire l'affaire. Évidemment, les bouteilles tiennent debout. Donc ça, c'est un litre. Ça passe. Coucher, elle passe également. Voilà. Pour les pêcheurs, là, tu as une règle graduée de 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm. Pour mesurer tes poissons, pareil, ça dépanne. Là, tu as les emplacements pour poser les verres. Concernant les grandes commandes, c'est tout simple. Tu l'allumes là. Là, elle s'est mise en route. Donc là, le compartiment, c'est le grand compartiment où il n'y a pas le compresseur. Là, tu vois la forme de L. C'est le compartiment où il y a le compresseur. Donc c'est ce compartiment-là qui peut faire congélateur. Donc là, je mets par exemple à moins 10, et l'autre, je le laisse à 10 degrés. Évidemment, tu ne peux pas régler le grand compartiment plus froid que le petit compartiment. Si là, je veux mettre moins 20, ça n'ira pas. Il va s'arrêter à moins 10, la même valeur que j'ai mis ici. Voilà. Donc si je veux un compartiment à moins 20, ça peut être que celui-là. Et ce compartiment toujours plus chaud que celui-là là. Si tu restes appuyé sur le bouton réglage, tu peux choisir le mode de protection de batterie. H, M, L. Donc là, je te laisse lire le manuel. C pour protéger ta batterie. Si la tension chute de trop, elle se coupe. Quand la tension réaugmente, elle se remet en route. Si tu appuies une fois, tu passes au mode max ou éco. Donc le voyant vert, je pense que c'est le mode éco. Le voyant blanc, c'est le mode puissance maximum. Donc tu as une légère variation de consommation entre le mode max et éco. Et là, le voyant bleu, c'est quand le compresseur, il est en route. Je n'ai pas fait de test de consommation parce que c'est toujours à peu près pareil. Ça dépend énormément de l'environnement. S'il fait 60 degrés dans le coffre de ta voiture, elle va tourner quasiment non-stop. S'il fait 20 degrés, elle va tourner beaucoup moins souvent. En fonctionnement, elle consomme 45 minutes. Dans une pièce tempérée de 22 degrés, elle fonctionne à peu près comme les autres 15 minutes par heure. Après, elle va être à l'arrêt pendant 45 minutes. Voilà, c'est comme un frigo. Elle ne fonctionne pas H24. Elle fonctionne. Une fois qu'elle a atteint la température, elle s'arrête. Quand la température, elle a pris 2 degrés, elle se remet en route. Elle va à nouveau à la température programmée, etc. C'est des cycles. Donc voilà, test de consommation, je n'ai pas fait. Ça, il y a trop de variations. En moyenne, dans un fourgon, tu es entre 15 et 25 ampères de consommation par jour. Ça, c'est vraiment pour te donner une petite fourchette. Voilà pour les points positifs. Donc franchement, ils n'ont pas fait semblant. Ça a l'air d'être la bonne qualité. Les roulettes, les poignées, le couvert, tu as bien vu. Pour les points négatifs, j'en ai repéré un. Moi, je trouve ça dommage. Ils ont enlevé la fonction Bluetooth. Donc avec ton téléphone, tu ne peux plus piloter la température. Genre si tu la mets dans un tiroir, tu n'as pas forcément accès à l'écran. Je ne sais pas, de l'avant du véhicule ou quand tu es au lit le soir. Si tu veux vite regarder à combien est la glacière, tu es obligé de te lever et regarder l'écran. Donc ça, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas remis la fonction Bluetooth. Voilà, c'est fini pour le tour. Je te mets tous les liens en description. Évidemment, tu as un code promo, comme d'hab. Je te mets toutes les infos en description. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao.